Salut, c'est Marco de Top4Phone et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Realme C55, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous, un téléphone qui est officialisé et commercialisé en Europe depuis mai 2023. Il s'agit d'un téléphone entrée de gamme décliné en trois versions, 4Go, 64Go, une version que l'on ne verra pas sur le marché européen qui est destinée au marché indien. On a la version 6Go, 128Go qui est la version que vous voyez tout de suite devant vous, commercialisé au prix maximum conseillé de 219€, mais notamment grâce à notre comparateur de prix, dès son lancement, on arrive déjà à le retrouver à moins de 180€. Je vous rappelle notre comparateur de prix dont vous retrouverez le lien en commentaire et en description de cette vidéo. Et enfin, vous retrouvez également la version 8Go, 256Go au prix maximum conseillé de 299€. Même chose, notre comparateur de prix vous aidera à trouver la bonne affaire. Ce téléphone est donc, vous l'avez compris, un téléphone entrée de gamme. Donc forcément, il y a un certain nombre de concessions que l'on doit donner à un téléphone entrée de gamme, que l'on doit autoriser ce téléphone à avoir. Et c'est le but des vidéos de Top4Fun, finalement, c'est de savoir quels sont les points forts de ce mobile, même si c'est un entrée de gamme, et quels sont les points sur lesquels, justement, il faut demander un petit peu de tolérance. Et il y en a, et c'est bien le but de cette vidéo. Ce téléphone reste, malgré tout, je vais spoiler un petit peu la conclusion, un excellent entrée de gamme, et comme je viens de vous l'indiquer, il y a du plus et il y a du moins. Et tout ça, eh bien, on va en parler au cours de cette vidéo. N'hésitez pas, d'ailleurs, je le rappelle, à réagir dans les commentaires si vous avez des questions, ou tout simplement envie de réagir vis-à-vis de mes propres critiques, ou de mes propres, on va dire, atouts trouvés sur ce mobile. Ce téléphone, eh bien, on va parler déjà de l'esthétique. Ce téléphone présente très bien. Alors, ce téléphone, pour information, est fourni avec un film protecteur collé d'office sur le téléphone à vous sortir de la boîte, donc vous n'avez même pas à le coller, c'est déjà placé, sachant que dans la boîte, je mettrai une petite incrustation pour vous montrer ce qu'il y a aussi de fournis avec le téléphone. Vous avez un câble USB, USB-C, destiné tout simplement à la recharge. Vous avez aussi, et surtout, le chargeur recharge rapide, sur lequel on arrivera lorsqu'on parlera de l'autonomie du téléphone, mais le chargeur est bien fourni avec le téléphone. Et ça, c'est un point souligné en cette époque où les constructeurs se permettent de l'oublier, on va dire, pour des raisons écologiques. Vous avez, bien sûr, de la documentation dans la boîte, mais vous avez aussi, et surtout, outre le film protecteur, une coque de protection transparente qui est fournie avec le mobile. Et toutes ces petites choses font un petit plus acceptable, j'ai envie de dire favorable même. C'est très sympathique par rapport à d'autres constructeurs qui ont vraiment tendance à oublier ce genre de choses. Rien que la coque et le film protecteur et le chargeur, voilà, c'est déjà des belles choses. Le téléphone, voilà, pour revenir sur l'aspect esthétique, eh bien, possède un très bel écran. On va en reparler d'ici quelques instants, lorsqu'on va parler de la qualité d'image. Un très bel écran qui, donc, du coup, eh bien, fait que le téléphone a des dimensions généreuses. On est sur un téléphone qui se prend malgré tout bien, ou en tout cas correctement en main, mais on est loin d'avoir un téléphone compact. On est sur un téléphone qui a un écran de 6,72 pouces, donc 16,6 cm de long, 7,6 cm de large, 0,8 cm d'épaisseur ici, donc c'est-à-dire à son épaisseur la plus fine, sauf que, vous l'aurez remarqué, il y a des capteurs photo au dos, et ces capteurs photo, eh bien, ils rajoutent 2 mm. Donc, la petite astuce du constructeur, c'est que, oui, il y a bien 8 mm ici, mais là, là, ça fait 1 cm. Autre parenthèse, le téléphone est bancal lorsque vous le posez sur une table en raison de ces gros capteurs photo que vous voyez en excroissance à l'arrière du mobile. Ça, c'est la petite particularité, justement, au niveau de son design. Maintenant, c'est un téléphone qui a un poids relativement conséquent, mais qui se fait oublier. On est sur un téléphone qui fait 192 grammes, mesuré par mes soins, 190 selon le constructeur, 192 selon ma petite balance. Eh bien, on est sur un mobile qui a, vous l'avez compris, un certain poids. Mais d'un autre côté, il a des dimensions. Donc, le poids est lié aux dimensions. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Donc, un téléphone avec des dimensions généreuses, lié à un écran généreux de 6,72 pouces. Un téléphone qui est décliné en deux versions couleurs. Ici, on a la version. On est sur la version Rainy Night. Pluie nocturne, pluie de nuit. Rainy Night. La version donc noire, avec un dos légèrement texturé. Ce qui rajoute un petit côté un petit peu plus design au téléphone. Ce n'est pas forcément un mauvais point. Bien au contraire. Le téléphone existe aussi dans une autre version qui s'appelle la Sun Shower. La pluie de soleil qui, justement, a une sorte d'effet de lumière. Joue un petit peu avec la lumière. Toujours avec ce dos en plastique. Vous l'avez compris, le dos est en plastique. Je viens de l'indiquer. La carrosserie est en plastique. La face avant est une vitre dont je ne sais pas si elle est traitée anti-rayure, anti-casse. Je ne connais pas cette version, si c'est une Corningoria ou autre. En tout cas, je vous le rappelle, il y a le film protecteur. Donc, on vient de parler du design. Un téléphone qui se prend, on va dire, correctement en main pour un téléphone de ce niveau d'encombrement. Au niveau de l'image. Au niveau de l'image, on est sur un téléphone qui a un écran de 6,72 pouces. 6,72 pouces, c'est une très, très belle diagonale. On a vraiment ce côté cinéma, donc 6,72 pouces, format 29ème. Donc, c'est un peu plus grand que le 16,9ème. C'est jugé plus immersif. A raison, d'ailleurs. On est sur un téléphone qui a un taux de rafraîchissement de l'image de 90 images. Donc, 90 Hertz, 90 images par seconde maximum. Donc, c'est vrai que quand vous avez la vidéo qui est fluide aux 60 images par seconde, voire plus, eh bien, l'écran va suivre et donc va vous permettre d'avoir une image qui sera fluide, qui vous donnera ce sentiment de vivacité. Donc, c'est très agréable. Donc, si vous regardez des vidéos, notamment en 60 FPS, eh bien, ça sera très agréable. Et on est sur un téléphone qui a une résolution FHD+, donc Full HD+. Donc, ça veut dire 2400 pixels par 1080 pixels. Et donc, finalement, on est sur une densité de pixels qui approche les 400 pixels par pouce. On est à 392. Donc, je sais que tout ça, ça vous donne plein, plein de chiffres. Mais comprenez que, voilà, on est sur un écran de belles diagonales. On est sur un écran qui donne une belle image. Un écran qui a une image nette. Et on a vraiment plaisir, finalement, à regarder, eh bien, des films et des séries et des vidéos YouTube, ce que vous voulez, sur ce téléphone. Donc, bon point pour l'écran. L'écran qui a une luminosité. C'est-à-dire que, vous le savez, les écrans ont désormais une luminosité. Bon, ça fait bien longtemps. Ça fait plusieurs dizaines d'années, hein, depuis l'époque des smartphones. On a un écran qui, lui-même, est vecteur de luminosité. Et plus cette luminosité est élevée, plus, normalement, par exemple, elle vous permet de contrebalancer la lumière ambiante. Cas concret, quand vous êtes en extérieur et qu'il y a un fort soleil, eh bien, si vous avez une belle luminosité d'écran maximale, ça va vous permettre de mieux voir ce qu'il y a dans l'écran, puisque ça va contrebalancer la lumière ambiante, celle du soleil. Le constructeur revendique 680 nits. Je n'en ai trouvé 640 nits, pardon. Je crois que c'est ce que revendique le constructeur. Moi, j'en ai trouvé 680, 480. Donc, c'est-à-dire que je suis tombé sur une mesure de 480 nits. C'est standard pour un smartphone entrée de gamme. C'est assez classique. Ce n'est pas non plus bluffant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des téléphones ultra haut de gamme, alors qu'ils valent 1000 euros et plus. Forcément, on n'est pas dans les mêmes budgets, mais qui ont des luminosités maximales, qui dépassent les 1000 nits. Donc, ils sont très à l'aise avec le soleil, en lumière ambiante notamment. Là, on est à 480. Ce qui veut dire que parfois, vous pourriez être obligé de cacher un peu l'écran pour voir ce qu'il y a dedans quand vous êtes en extérieur. Mais en intérieur, par exemple, ou lorsque le soleil n'est pas non plus éblouissant, pour le coup, ça marche. Ça ira. 480 nits suffiront. C'est juste pour contrebalancer, vous l'avez compris, la lumière ambiante. Et j'ai fait une belle parenthèse là-dessus. Je reviens sur l'esthétique. Je me rends compte que j'ai oublié de vous donner un détail qui n'est pas un détail. L'indice de réparabilité. Est-ce que ce téléphone se répare bien ? L'esthétique, c'est est-ce que finalement, on arrive à démonter correctement ce téléphone pour changer l'écran, par exemple, ou pour accéder à un composant interne ? Eh bien, l'indice de réparabilité de ce téléphone est de 7,8. C'est assez étonnant, puisqu'on est sur un téléphone qui est totalement construit en plastique, qui normalement devrait être assez accessible en termes de composants. Et on a des téléphones haut de gamme, complètement en vert, qui sont jugés mieux, plus facilement réparables. Allez comprendre. En tout cas, on est sur un indice de 7,8. Petite particularité, donc ce n'est pas mauvais, mais bon, en termes de réparabilité, il y a mieux, mais tant mieux. Enfin, tant mieux. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas vous qui allez vous galérer, c'est le réparateur. Mais ça peut avoir une incidence sur le prix. D'un autre côté, je fais juste encore une parenthèse dans la parenthèse. Quand on est sur un téléphone d'entrée de gamme qui vaut 180 euros, parfois, si on casse l'écran, ça risque de devenir compliqué en termes de valeur de téléphone par rapport à la valeur de réparation, si vous avez bien compris ce que je veux dire. et mis à part l'impact écologique qui pourrait vous inciter à réparer le téléphone, généralement, un téléphone d'entrée de gamme, quand il a 1, 2 ans ou 3, et qu'il casse, malheureusement, en général, on décide de ne pas le réparer parce que le prix de la réparation devient trop important par rapport à la valeur du mobile. Voilà. Bon, c'est le mauvais côté, malheureusement, anti-écolo. Voilà. A vous de me mettre ce que vous en pensez dans les commentaires, justement, de cette notion. Je vous ai parlé de l'écran. Maintenant, je vous aurais probablement, d'ailleurs, mis une incrustation. Maintenant, je vais vous parler du son. Alors, on est sur un téléphone qui a un écouteur sur lequel je ne vais pas revenir parce qu'on l'entend très bien sur l'interlocuteur. Lorsque là, on est en conversation, un mini-jack. Le mini-jack est bien présent. C'est un bon point. Il a été sauvé. Merci, Realme. On a le haut-parleur et le haut-parleur, justement, sur lequel j'ai envie son donne un son très 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 puissant. Un son qui est à la limite du supportable sur la durée. C'est-à-dire qu'on dépasse les 130 décibels. La contrepartie, malheureusement, de ce haut-parleur sur ce téléphone entrée de gamme, c'est que lorsque vous mettez le son à 100%, les aigus, les moyens, les graves peinent à se distinguer. Finalement, on a un son qui manque d'amplitude. On a un son très plat et on a du mal finalement à avoir de la netteté de son. Forcément, lorsque l'on est sur le haut-parleur en mode 100% de puissance, ça devient un peu de la cacophonie et de la cacophonie qui va vous arracher les oreilles. Clairement, en mode réveil matin, sachez-le, vous ne pourrez pas l'éviter ce téléphone. Si vous mettez 100% de son au réveil matin, vous serez obligé de vous réveiller sinon vous perdez vos oreilles. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième point, Realme a mis un mode overboom, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé sur ce mobile, qui permet de dépasser cette capacité de 100% de puissance. Et on atteint vraiment un surboost au niveau de la puissance du haut-parleur. Ça se sent clairement. C'est-à-dire qu'on sent que le téléphone franchit encore un cap en termes de puissance et j'ai envie de dire de buglerie parce que finalement, on se retrouve avec un son qui est extrêmement puissant mais qui perd encore plus de netteté. Donc si vous avez dans l'idée de mettre un son puissant de dingue et de faire par exemple de ce téléphone, pas une enceinte Bluetooth mais de l'utiliser en tant que vecteur de musique par exemple par son haut-parleur, ça ne va pas le faire parce que la qualité du son ne sera pas bonne. Donc c'est un haut-parleur qui arrache les oreilles. Je pense dans un but qui est celui de vous réveiller le matin, vous ne pourrez pas l'éviter mais si vous voulez mettre de la musique en mode haut-parleur à fond, ça ne va pas être top. La qualité ne va pas être là. Ça ne va pas faire plaisir à vos potes qui sont autour de vous que d'avoir un son de cette qualité-là. Donc restez plutôt sur une puissance de son standard, 50-70% sur ce haut-parleur parce que la qualité va se perdre. Voilà, vous avez compris ce que je voulais vous dire au niveau de la qualité du son. Au niveau des performances du mobile. Alors on va tout simplement ouvrir une petite application qui est Antutu. Vous la connaissez bien, cette application que j'utilise systématiquement sur l'ensemble des tests de Tough for Fun et vous retrouvez ici une version, enfin une version, pardon, la version, oui, la version 9, certes, d'Antutu, 9.5, mais vous obtenez cette information qui est l'information du score. 257 000 points. 257 000 points. C'est un score que l'on va qualifier d'entrée de gamme. Voilà, donc on est sur un score d'entrée de gamme qui est lié à des composants qui sont des composants qui ne sont pas de première génération, alors qui sont dans l'air du temps parce que ce sont des composants notamment le processeur qui date de 2021, donc ce n'est pas non plus très vieux, on l'aura en 2023, mais ce sont des processeurs qui ont été construits depuis déjà de nombreuses années avant, qui ont été remis à jour régulièrement. C'est Mediatek qui construit le processeur qui est ici, je ne sais pas si on arrivera à retrouver l'information, si, c'est un Mediatek Helio G68, je reprends ma petite fiche pour vous donner exactement les informations, c'est un MT6769, ça partera aux connaisseurs, et ce Mediatek offre ce score on va dire relativement raisonnable pour un entrée de gamme. Reste que ce téléphone permet de fonctionner parfaitement, enfin en tout cas de faire fonctionner parfaitement les grosses applications et les gros jeux 3D du moment, c'est-à-dire qu'un PUB jeu mobile, je mettrai des incrustations tout au long de cette vidéo, mais marche parfaitement. C'est un mobile, comme je vous l'ai indiqué, qui existe en plusieurs déclinaisons. Il y a la version 4Go de RAM que l'on n'aura pas en Europe, il y a la version 6Go qui est celle que je vous montre ici, et la version 8Go. Ces versions ont une fonctionnalité supplémentaire que l'on avait notamment déjà sur les téléphones portables depuis quelques temps et que l'on voit réapparaître de façon ponctuelle, que l'on retrouvait également sur des ordinateurs, comme quoi le monde du smartphone et le monde du laptop et du PC sont très proches. C'est une fonctionnalité qui s'appelle la DRE, c'est la Dynamic RAM Expansion. En gros, la mémoire vive de ce téléphone, 4 ou 6 ou 8Go, va être doublée en prenant de la mémoire sur la mémoire de stockage. Votre mémoire de stockage va être ponctionnée pour faire plus de RAM. On perd de la ROM mais on gagne de la RAM pour avoir plus de fluidité en multi-application. C'est une bonne idée et c'est exactement ce qui se produit sur ce téléphone puisque le 6Go de RAM passe à 12Go de RAM si vous activez la fonction, si vous autorisez le téléphone à utiliser cette fonction. Ce qui n'est pas forcément un mauvais point. Au contraire, j'aurais tendance à le dire, tant mieux. Autre point, vous le savez, je vous ai parlé de la mémoire de stockage. 64Go de RAM, de ROM, on ne l'aura pas. 128Go, c'est la version que vous voyez tout de suite et 256. La version 128 qui est celle que je teste donc, que je vous montre ici, est une version qui, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous faites les premières mises à jour. Au lieu d'avoir 128Go, vous êtes à 100Go. Donc dites-vous que sur ces 100Go, vous allez enlever ces fameux 6Go de mémoire DRE, cette fameuse Dynamic RAM Expansion et puis après, vous allez installer vos applications, vos jeux, vos films, vos MP3, etc. Donc voilà, c'est à peu près 92Go de mémoire de stockage supplémentaire, 92-94, que vous allez pouvoir utiliser au concret, au réel, pour prendre des photos, mettre de la musique, mettre des films, etc. Mettre des applications et des jeux. Et à mon avis, pour un téléphone d'entrée de gamme, c'est suffisant. Alors, quand je parle de mémoire de stockage, j'ai aussi envie de faire une petite parenthèse supplémentaire. C'est notamment ceci. Vous avez sur ce mobile la fonctionnalité qui vous permettra de lire des clés USB en mode OTG. C'est-à-dire que ce genre de clé, USB-C d'un côté, par exemple, USB de l'autre, que vous pouvez utiliser pour transférer des fichiers d'un ordinateur à votre smartphone, elle fonctionne, cette fonction sur ce téléphone. Cette fonctionnalité fonctionne sur ce téléphone. J'aime bien les lapalisades. Et vous pouvez donc utiliser une clé USB en mode OTG. Si vous avez le bon connecteur, vous l'avez compris. Outre cet aspect-là, je fais une parenthèse supplémentaire, vous avez un emplacement micro SD. C'est-à-dire que sur le côté du mobile, et j'utilise une petite aiguille, une petite rombone, on va accéder aux emplacements de cartes SIM, mais aussi micro SD. Et ça me permet de vous faire cette petite parenthèse supplémentaire utile à mon avis. C'est que vous le voyez, on a un emplacement de cartes SIM nano, un deuxième nano, donc on est bien sur un double SIM avec micro SD en plus. Voilà, donc il n'y a pas de choix à faire, il n'y a pas de sacrifice de nano SIM pour une micro SD. vous avez trois emplacements. Donc si jamais vous estimez que les 94 gigas de mémoire de stockage de base de ce téléphone ne sont pas assez, et bien sachez-le, vous avez la possibilité d'ajouter cette fameuse micro SD, qui n'est pas fournée avec le téléphone, mais aujourd'hui, une micro SD, ça ne vaut pas bien cher. Voilà, donc on a parlé des performances du téléphone, maintenant on va parler de la connectivité, mais je viens de vous donner un certain nombre d'indications sur la connectivité, notamment les deux cartes SIM et la micro SD. Ce téléphone est un 4G, donc ce téléphone est un 4G. Je vais ouvrir une petite application pour illustrer mon propos. Pour peu que je retrouve l'application, si je la retrouve, ce téléphone est donc un 4G. Hop là, est-ce que je vais... Voilà, sensor. Bon, cette application ne me permet que d'illustrer mon propos. Voilà, ce téléphone est donc un 4G, 4G+, et je valide, 4G+, pas de 5G. Et c'est probablement un des points qui sont, à mon avis, un des points un peu piquants cette année 2023, qui est une année de bascule, de petite bascule, tranquillement, entre la 4G+, et la 5G. C'est-à-dire qu'on sent que les opérateurs, bon, ça fait déjà quelques années qu'ils essayent de basculer sur de la 5G, moyennant, donc sur votre forfait, quelques euros supplémentaires. Les constructeurs ont une démarche très prudente parce que, bon, justement, proposer de la 5G dans un mobile, ça coûte plus cher. C'est des composants et des licences plus élevées, plus onéreuses. Il y a des brevets à payer, notamment. Et pour le coup, on est vraiment dans cette année 2023 de début de transition. Les années précédentes ont vraiment été des petites années de 5G. On sent qu'en 2023, c'est là où on va commencer à avoir des opérateurs, des constructeurs, mais surtout les opérateurs qui vont essayer de faire basculer. Voilà, donc 5G absente de ce téléphone, est-ce que c'est grave ? Pour le moment, non, vous l'avez compris parce qu'on s'en sort très bien en 4G, la 4G suffit. Mais dans les années à venir, vous pourriez peut-être sentir ce manque, surtout si finalement vous avez un téléphone qui est doté d'un forfait 5G parce que votre téléphone ne permettra pas d'aller en 5G. Donc c'est un peu embêtant des fois, ne serait-ce que, on va dire psychologiquement, de sentir que le téléphone bride la connexion et pas l'inverse. On retrouve sur ce mobile toutes les autres connectivités qu'il nous faut. C'est-à-dire que certes, il n'y a pas de 5G mais il y a la 4G+. Et on retrouve du Wi-Fi ABGNAC, c'est-à-dire la norme maximale du Wi-Fi, donc au top, du Bluetooth 5.2. On retrouve du GLONASS, du GPS, du BDS, du Galileo. Donc dans l'ordre, on retrouve le GPS réseau de satellites américains, GLONASS le réseau de satellites russe, BDS le réseau de satellites chinois et Galileo le réseau de satellites européens. Et le fixe satellitaire est très rapide. Et oui, je l'ai vérifié, le téléphone utilise bien les réseaux de satellites que je viens de vous indiquer, donc efficace. On a aussi du NFC pour le paiement notamment, sans contact, ou l'utilisation par exemple d'un titre de transport sans contact. Donc le NFC est bien présent. Donc globalement, en termes de connectivité, on est pas mal du tout. Mis à part la 5G et à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que c'est grave ou pas, eh bien on a tout. On a vraiment une connectivité qui est complète. D'autant plus complète que l'on a sur le côté droit du mobile, donc les boutons que vous voyez ici, bouton de contrôle de volume plus moins, mais surtout bouton on-off. Et ce bouton on-off que vous voyez légèrement en intérieur incurvé est un bouton qui est aussi doté d'un capteur d'empreinte digitale. C'est-à-dire que donc ce téléphone se déverrouille par empreinte digitale sur le bouton on-off qui est situé sur le côté droit du mobile. Et ce bouton on-off, je trouve qu'il prend très bien sa place. Lorsque vous utilisez de la main droite, donc que vous êtes droitier, eh bien ça tombe très bien sous le pouce. Et lorsque vous êtes gaucher, ça tombe très bien sous l'index. Donc, bon emplacement du capteur d'empreinte digitale qui est réactif, qui marche très bien et qui n'a pas été berné. C'est-à-dire que plusieurs fois, j'ai fait le test avec des doigts sur lesquels j'avais validé l'empreinte digitale et d'autres sur lesquels je n'avais pas validé l'empreinte digitale. Je n'ai pas pris en défaut le téléphone. C'est-à-dire que c'est un vrai capteur qui marche bien et qui connaît et qui reconnaît bien les bonnes empreintes. Voilà, donc bon capteur d'empreinte digitale situé sur le côté droit du mobile sur le bouton on-off. Le DAS du téléphone, c'est un point sur lequel aussi j'ai envie d'être un petit peu piquant puisque l'information que j'en ai eue, c'est que le DAS du téléphone est très élevé. C'est-à-dire que le débit d'absorption du téléphone, vous le savez, je vous ai parlé de certaines normes mais j'aime bien aussi insister sur le DAS. Le DAS, donc cette capacité qu'a le téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsqu'il est en utilisation cellulaire, eh bien il est élevé ce DAS. 2,35 watts par kilo à la tête selon la nouvelle norme de calcul. C'est très élevé. C'est très 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 élevé. Ça fait partie des, on va dire, en contraire en termes de tests de smartphone pour un entrée de gamme. J'ai vu des téléphones encore pires bien évidemment en termes de DAS mais qui étaient des très low cost. Ici on est sur un entrée de gamme, eh bien c'est un entrée de gamme qui balance fort en ondes. Peut-être pour essayer d'accrocher mieux les antennes mais c'est vrai que ça balance quand même. En termes de score, la preuve est là. Donc si le score de 2,35 est bien confirmé, c'est un DAS très élevé. Très très élevé. Le système d'exploitation, puisqu'on a parlé finalement de beaucoup de matériel mais maintenant on va parler du système d'exploitation. Le système d'exploitation, c'est un Android sur lequel on va peut-être pouvoir réussir à avoir un petit peu d'informations. La version d'Android ici que l'on voit ici et qui est la version Android 13.0 Tiramisu. Voilà, avec ce petit widget et attention à effet spéciaux. Voilà, effet spéciaux, widget d'Android 13 et Tiramisu. Donc c'est un système d'exploitation extrêmement performant, extrêmement complet. ça fait déjà plusieurs années, génération que je dis qu'Android est devenu complet mais c'est le cas en fait. On est sur un système aujourd'hui qui est performant, qui vous apporte toutes les fonctionnalités de génération en génération. Maintenant, ce sont des petits plus, des petites fonctionnalités, des petites ergonomies. Mais globalement, Android, ça marche très très bien. Et si vous êtes habitué déjà à un téléphone, un smartphone Android de génération précédente, eh bien vous ne serez pas déstabilisé puisque finalement, on retombe sur les mêmes usages, les mêmes habitudes. Particularité, sur ce téléphone, Realme a mis une petite surcouche. Alors je dis petite parce que finalement, cette surcouche qui s'appelle la Realme UI 4.0, eh bien qui est aussi dérivée d'une autre surcouche, en fait qui s'appelle la ColorOS. Et ColorOS, qui est la surcouche utilisée par toutes les marques du groupe dans laquelle figure Realme. Realme, c'est une des quatre marques d'un groupe qui s'appelle BBK Electronics et qui du coup utilise toute une dérivée, une déclinaison de ColorOS. Eh bien Realme, donc utilise le ColorOS, Realme UI 4.0 et cette surcouche, qu'est-ce qu'elle apporte cette surcouche ? Un peu d'ergonomie, notamment ce qui s'appelle la mini-capsule, c'est-à-dire que lorsque vous, par exemple, branchez le téléphone, autour du poinçon, là que vous voyez le capteur photofrontal, il y a des petites informations supplémentaires qui vont s'ajouter sur la charge du téléphone. Aujourd'hui, il n'y a que ça qui apparaît. Plus tard, apparemment Realme va ajouter de nouvelles fonctionnalités sur cette mini-capsule d'informations. Voilà, donc c'est un peu d'ergonomie, c'est un peu de design, notamment, et c'est quelques applications natives de base. Bon, ce n'est pas bluffant non plus comme surcouche, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça permet d'avoir une expérience Android la plus simple, la plus classique, on va dire, et donc probablement celle qui vous conviendra le mieux, surtout si vous venez d'un autre constructeur, ça vous permettra de mieux retrouver vos habitudes, parce que tout simplement, le téléphone n'en ajoute pas de trop, voilà, donc on est sur une surcouche qui reste raisonnable, et tant mieux, j'ai envie de dire, vraiment tant mieux, parce que l'époque où les constructeurs mettaient des grosses surcouches pour pallier à la déficience d'Android qui était trop léger et mal saisé, mal travaillé à l'époque, mais là, on était sur la version 4.0, on était sur la version 5, etc., mais c'est fini là, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'Android, et bien, voilà, c'est bon, et dans les deux, trois dernières années, là, il n'y a plus grand chose à faire sur Android, c'est fini, donc on est sur un système sur lequel il y a une petite surcouche et tant mieux, tant mieux. On a parlé du système d'exploitation et maintenant, on va parler de l'usage de ce téléphone, alors vous l'avez compris, usage, lecture de vidéos, donc divertissement finalement, notamment jeux 3D, PUBG, même plutôt productif finalement, lecture de mail, envoi de SMS, lire des sites de news, etc., des applications productives ou même de divertissement, enfin, tout ça finalement, c'est géré par ce téléphone, c'est un vrai smartphone et c'est un smartphone qui a le niveau de performance suffisant pour gérer tous les usages applicatifs et de gaming, notamment, qu'on va lui demander. C'est un téléphone aussi qui est doté de deux fonctionnalités supplémentaires sur lesquelles j'ai envie de mettre l'accent qui sont, un, la qualité photo, double capteur photo dorsal sur lequel j'ai vraiment envie de rentrer dans le détail avec vous pour vraiment vous donner tous les points qui vont vous permettre de vous faire votre idée au niveau de l'achat et aussi la recharge rapide et la batterie, la taille de la batterie, et notamment l'autonomie. Alors, au niveau des capteurs photo, on a sur l'arrière, ici, un capteur photo de 64 mégapixels, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur, accompagné d'un 2 mégapixels. Le 2 mégapixels est censé gérer la balance des blancs, noir-blanc. Donc, c'est un capteur photo d'accompagnement du 64 mégapixels. Le 64 mégapixels, c'est le capteur principal, c'est celui qui va prendre toutes les photos. Ce 64 mégapixels, il a plusieurs modes. Il a le mode photo standard, comme ça, vous le voyez. C'est efficace, ça prend bien les photos. Quand il y a suffisamment de bonne luminosité, là, on est dans des conditions studio, la qualité photo est bonne. On se retrouve avec un bon piqué de la photo. Je mettrai des échantillons de photos pour vous faire votre propre idée. Ça marche bien. le mode photo prend des photos en 16 mégapixels. Notez bien ce que je vous dis. Le mode de base prend des photos en 16 mégapixels efficace avec une bonne qualité, une bonne netteté, un bon piqué. Vous pouvez forcer le mode portrait, forcément, qui va gérer la profondeur de champ. Pareil, rien à redire. C'est juste que ça va mieux gérer la profondeur de champ que le mode photo. Et encore, parce que ce mode photo, il est censé être intelligent. Donc, gérer lui-même aussi les paramètres. Sauf que là, vous lui dites, c'est un portrait. ne cherche pas à faire autre chose que du portrait. Et vous avez le mode 64 mégapixels. Et c'est assez étonnant parce que ce mode 64 mégapixels, finalement, il devrait être celui de la photo de base. Et ce 64 mégapixels me donne ce sentiment assez particulier que finalement, en fait, le mode photo est un 16 mégapixels natif et que le 64 mégapixels ici présent, et donc celui qui est revendiqué notamment par Realme à l'arrière de la boîte, 64 mégapixels AI, intelligence artificielle, Artificial Intelligence Camera, eh bien, ce 64 mégapixels, en fait, c'est de l'interpoler. J'ai vraiment cette impression-là qu'on est sur de l'interpoler parce qu'en 64 mégapixels, on se retrouve avec quand même pas mal d'aberrations autour des objets, des aberrations notamment des manques de piquets, des manques de netteté, des effets d'allô au niveau des objets. Et ça m'amène quand même à vous donner une autre chose, c'est qu'il vaut mieux prendre les photos en mode photo classique, en mode portrait, ça fera du 16 mégapixels et c'est tout à fait qualitatif que d'essayer de le mettre en 64 mégapixels auquel cas, j'ai l'impression que le logiciel va vraiment y aller à fond, ajouter du pixel. Alors, l'interpolation n'a pas été confirmée mais j'ai cette impression-là donc c'est un feeling, ce n'est pas une information fiable ce que je suis en train de vous donner parce que je n'ai pas pu la vérifier mais j'ai ce feeling que c'est de l'interpoler. Et 64 mégapixels, finalement, bon, j'aurais mis des échantillons photo, je ne suis pas bluffé. Mais pour un 16 mégapixels, oui, là, ça fait le taf. Et 16 mégapixels, finalement, c'est moins séduisant en termes d'arguments marketing, je le comprends, mais en termes de qualité photo, en termes de résultats, ça marche très bien. Et donc, pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce qu'au final, vous avez aussi une densité, certes, qui ne change pas trop en fait, mais vous avez notamment une résolution de pixels qui n'est pas la même. 16 mégapixels, ça vous donne 4624 pixels par 3468 pixels de photos, alors que le 64 mégapixels, ça fait deux fois plus sur la longueur, donc 9248 par 6944, donc deux fois plus sur la largeur. Et donc, ça fait bien quatre fois plus de mégapixels. Et sur une photo, en fait, qui normalement, en 16 mégapixels, pèse un peu moins de 4 mégaoctets, eh bien, la version que je pense interpeller pèse 16, non 12, je crois, c'est ça, 12 mégaoctets pour être un peu plus précis. Voilà, donc vous l'avez compris, j'ai vraiment cette impression qu'il y a une manipulation logicielle, mais globalement, pour en revenir au sujet principal, est-ce que la qualité photo est bonne ou pas avec le capteur dorsal, en mode photo, oui, et je vous aurais mis des échantillons photo, pardon. La photo frontale, voilà, coucou la caméra, on est sur un 8 mégapixels, 8 mégapixels qui prend tout à fait correctement ses photos, voilà, rien à redire dessus, ça marche, c'est efficace, 8 mégapixels, je vous aurais aussi mis une petite incrustation photo, ça vous permettra de vous faire votre idée. Bon, certes, on est sur du 8 mégapixels capteur photo d'entrée de gamme, mais on peut prendre des selfies de tout à fait bonne manière, ça marche. Au niveau de l'autonomie du téléphone, je vous l'ai déjà indiqué, le chargeur recharge rapide est fourni dans la boîte du mobile, bon point, c'est un chargeur 33 watts, pourquoi 33 watts ? Parce que le téléphone est doté de la recharge rapide 33 watts, donc ça veut dire que le chargeur est vraiment en correspondance, en accord, avec ce qu'est ce téléphone, un recharge rapide 33 watts. Et ça, c'est un très bon point. Un très bon point qui complète aussi un autre bon point, une batterie de 5000 mAh. Donc, on a une bonne grosse batterie, 5000 mAh, un téléphone qui a une consommation énergétique très raisonnable, et ça, c'est la contrepartie positive, notamment du processeur qui n'est pas une bête de course, mais qui marche. Eh bien, la contrepartie positive de tous ces composants que l'on a vus depuis le début, c'est l'autonomie. Voilà, on est sur un téléphone qui tient parfaitement deux jours avant d'être chargé. On est sur un téléphone qui, pour regarder une heure de vidéo, eh bien, c'est 6% de batterie consommée. Donc, c'est un très, très bon téléphone en termes d'autonomie, avec en plus, je viens d'indiquer, la recharge rapide. Recharger le téléphone de 0 à 100% avec le chargeur qui va bien, eh bien, c'est moins d'une heure vingt. Donc, très bon point pour cet aspect de la batterie, de l'autonomie, de la recharge rapide. Là-dessus, c'est clairement un très bon point. cette recharge rapide qui s'appelle, pour précision, la SuperVoc, SuperVoc, pardon, V-O-O-C. Eh bien, la SuperVoc, c'est une recharge rapide qui est, en fait, connue dans le groupe BBK Electronics. Je vous rappelle, Realme, c'est une marque d'un groupe qui contient trois autres marques. Ils sont quatre. Il y a Oppo, One+, Realme et Vivo. Et ces quatre marques bénéficient donc de la technologie qui est créée par Oppo et qui est donc la technologie SuperVoc. Très, très, très bon point. Voilà. Et donc, rien que ça, c'est déjà un excellent bon point parmi d'autres bons points de ce téléphone. Et il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de se dire si oui ou non, eh bien, le Realme C55 est un bon mobile, le type de mobile entrée de gamme que je vous recommande à l'achat. Est-ce que c'est un bon mobile ? Oui. Je pense que vous l'avez compris, je vous l'ai même donné en début de vidéo. C'est un bon mobile. Est-ce que c'est un mobile que je vous recommande à l'achat ? Oui. Si vous arrivez à le retrouver en dessous de la barre des 200 euros, notamment 180 euros et moins, je le rappelle, grâce à notre comparateur de prix, il me semble que c'est un prix agressif, attractif pour un téléphone qui est doté de ses composants. Est-ce que c'est un téléphone qui doit figurer dans votre liste de choix ? Clairement, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs téléphones d'entrée de gamme en vue, clairement, n'oubliez pas le Realme C55. Mettez-le dans votre liste et faites votre petit benchmark avec tous les détails que je viens de vous donner. C'est ce qui va vous permettre de vous faire votre propre opinion. Mais clairement, c'est un mobile qui doit au moins figurer dans votre liste de choix des entrées de gamme. Et globalement, est-ce que c'est un téléphone qui est parfait ? Non, vous l'avez compris. C'est un téléphone qui suppose des concessions. Il y a de très nombreux bons points. Le design, c'est un bon point. Mais par exemple, sur la finition, j'ai oublié de vous l'indiquer, mais les boutons de contrôle de volume plus moins ont un petit peu de jeu. On est sur un mobile construit en plastique. C'est de la concession, mais c'est normal pour un téléphone d'entrée de gamme. Mais c'est un téléphone qui a donc un beau design, mais qui suppose quelques concessions. à être mis à 100% parce que le son ne sera pas de bonne qualité. Mais l'écran lui-même est très très bon. C'est un téléphone qui a des performances raisonnables, mais qui fait tout fonctionner. C'est un téléphone qui a un système d'exploitation qui est tout à fait sympathique, sur lequel la surcouche est très raisonnable et il n'en faut pas plus. Connectivité, on n'a pas la 5G, mais on a vraiment tout le reste. Et en termes d'usage, finalement, vous l'avez vu, en termes de qualité photo, on a un capteur de 64 mégapixels qui mérite plutôt d'être laissé en 16 mégapixels et qui fera du bon travail. Et on a une recharge rapide et une batterie et une autonomie de très très bon niveau. Là, on fait partie des très bons téléphones entrée de gamme, notamment en termes d'autonomie et de recharge rapide. Et ça, c'est un bon point supplémentaire sur lequel il faut insister. Voilà. Et si on met en parallèle, notamment que dans la boîte, il y a le chargeur, mais il y a aussi la coque de protection et le film protecteur collé d'office, on est sur un bon rapport qualité-prix, un bon rapport spécification-prix, le genre de bon plan, le mobile bon plan, finalement, à moins de 180 euros, que j'ai tendance à apprécier et qu'on apprécie chez Top4Fun. Voilà. Donc, vous l'avez compris, liste de choix, oui, mettez le C55, mettez-le dans votre liste de choix. Voilà. Donc, je n'ai plus rien à ajouter sur cette vidéo de test qui est une vidéo de test détaillée, exhaustive, comme toujours chez Top4Fun. Ici, on ne fait pas des tests de 5 minutes qui sont plutôt des publicités. On fait des tests détaillés qui sont des vrais tests avec chiffres à l'appui. Et sur ce, n'hésitez pas justement à vous lâcher dans la zone de commentaires. Lâchez le petit pouce bleu qui vous fait plaisir et qui nous fera plaisir si ça vous a fait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est un bouton qui s'appelle « Plus un abonnement » ici en bas à droite de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez gratuitement, bien sûr, bien évidemment, au flux de vidéos de Top4Fun sur YouTube. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur le site, Instagram, Facebook, etc., etc. Voilà. Tous les liens sont en commentaire et en description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour, bien sûr, d'autres vidéos, d'autres vidéos de test. Et pourquoi pas, tiens. Allez. Hop. Vous voyez, je suis sur un autre mobile, toujours de la marque Realme. Hop. Je fais un petit... C'est vraiment en live. Le C33. Est-ce que le C33 vaut la peine aussi ? Le C55, le C33 qui est un petit peu plus ancien puisqu'il date de l'année dernière. Voilà. Ça, on va... Tiens, on va en reparler. On va en reparler du C33. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada